Salut c'est Quentin, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va voir ensemble 3 gestes à mettre en place au quotidien pour obtenir de meilleurs résultats. Alors, le premier point va être en fait lorsque l'on sort de son sommeil. C'est à dire que lorsque l'on sort de son sommeil, on se réveille, on se lève, etc. Et on est encore endormi. C'est totalement normal parce qu'on vient de passer une nuit de 7 à 8 heures minimum. Et donc nos muscles eux ont eu aucune activité physique. Notre corps cependant, lui, a eu une activité où il a pu régénérer les cellules de nos muscles, etc. Donc globalement, on n'a que très peu travaillé et nos muscles n'ont pas fonctionné. Donc ce qu'on va faire, c'est que dès le matin, on va les étirer. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour pouvoir se réveiller. Globalement, réveiller notre corps, réveiller notre organisme, mais surtout réveiller nos muscles. Ce qui va nous permettre de préparer notre corps et nos muscles à une journée qui arrive. C'est à dire que, imaginons si j'ai une séance de sport à 11 heures, il faut que je sois réveillé. Parce que si je ne suis pas réveillé, si mes muscles sont encore endormis, cette séance ne sera pas très bénéfique. Donc préparer son corps pour la journée globalement, pour la matinée, pour l'après-midi. Voilà, c'est réellement le fait de s'étirer qui va réveiller votre corps, qui va réveiller vos muscles et qui vous permettra de pouvoir en profiter toute la journée. Ce que je peux vous conseiller, c'est de vous étirer tous les matins. C'est réellement un des premiers points que je vous conseille. Ça peut prendre 5 minutes à à peu près un quart d'heure. Donc vous comprenez que c'est quelque chose de très rapide. Ça ne vous prend que 10 minutes en moyenne de votre temps. 10 minutes de notre temps sur une journée, ce n'est pas grand-chose. Et ça vous permettra d'avoir un corps plus préparé. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait de le faire tous les matins, ça va vous faire rentrer dans une sorte de routine. Et vous serez régulier, ce qui vous permettra d'obtenir un maximum de bénéfices et d'avantages. C'est-à-dire qu'en s'étirant tous les matins, vous allez permettre à vos articulations et à vos muscles de devenir plus souples, d'avoir une meilleure amplitude. Et autrement dit, vous allez prendre soin de ceci, vous allez prendre soin de votre corps et vous aurez de meilleures performances sur les terrains. Parce que comme vous aurez tous les matins étiré vos muscles, vos muscles seront prêts, vos muscles seront régénérés. Vous aurez une amplitude plus importante et donc vous serez prêt à faire face à certaines actions dans vos activités physiques. Deuxième point, après s'être étiré, généralement ce qu'on fait, c'est soit on prend une douche ou soit on va déjeuner. Et là où je veux attirer votre attention, c'est que le petit déjeuner va être quelque chose de très important pour préparer sa journée. Le matin, quand on se réveille, vous l'aurez compris, on sort d'une nuit de 7 à 8 heures. Je vous l'ai dit précédemment, mais je vous l'ai dit, nos muscles ont puisé dans nos ressources. Notre corps a puisé dans nos ressources pour se régénérer. Et nombreux d'entre nous se sont déjà réveillés le matin en ayant très mal au ventre, en se sentant très faibles. Tout simplement parce qu'ils n'ont plus aucune réserve. Et donc, vous l'aurez compris, quand on se réveille et qu'on n'a plus aucune source d'énergie, qu'on n'a plus du tout d'énergie, inutile d'aller directement au travail ou directement aller en cours sans manger. Là, c'est réellement mettre votre corps en danger en fait. Et vous l'aurez compris, si vous n'avez pas d'énergie, vous ne serez pas productif, vous ne serez pas attentif, vous ne serez pas concentré non plus. Donc, ça va être très problématique. Donc, un petit déjeuner, ça se compose généralement de fruits, de yaourts, etc., de produits laitiers, vous l'aurez compris. Il faut que ce petit déjeuner soit sain et de qualité pour que vous puissiez apporter un maximum d'énergie à votre corps et que votre petit déjeuner soit de qualité, que vous apportiez des aliments de qualité et que celui-ci puisse en bénéficier au maximum. Comme je vous l'ai dit précédemment, si on se lève et que, eh bien, ne se sent pas bien ou autre, il faut déjeuner pour pouvoir préparer sa matinée, pour pouvoir préparer sa journée parce qu'entre le petit déjeuner et le repas du midi, il y a un laps de temps important et même parfois une petite collation entre, on va dire, 7h et midi à 10h, ça apportera un petit apport en énergie mais il sera très vite englouti vu que vous aurez énormément faim, vu que vous aurez énormément besoin de puiser dans vos ressources. Donc, le petit déjeuner, sain et de qualité, vous permettra d'apporter un maximum d'énergie à votre corps, vous permettra d'apporter des nutriments de qualité et vous permettra d'être productif, d'être concentré. Que vous soyez au sport comme au travail, vous serez productif, vous vous sentirez bien, il n'y aura pas de sensation de mal-être, de fatigue, donc autrement dit, on sera plus productif et en fait, ça fait une pierre de coup, si vous faites une séance de sport le matin, vous aurez l'énergie, l'apport en énergie suffisant, si vous le faites le soir, et bien, c'est pas grave parce que le matin, grâce à votre petit déjeuner, vous serez performant soit au travail ou personnellement. Maintenant qu'on a parlé, et bien, de tout ce qui était étirement, alimentation, on va parler de l'hydratation. Notre corps est composé à 60% d'eau, autrement dit, quelque chose de très important et il faut comprendre que le fait d'être hydraté, ça vous permet de maintenir votre organisme en bon état, c'est-à-dire que notre cerveau, notre cœur, etc. a un besoin d'eau. Il ne faut pas uniquement se focaliser sur les muscles, à dire, je bois pour éviter d'avoir des courbatures, il faut également boire pour maintenir notre organisme en bon état. Le fait de s'hydrater, ça vous permettra d'éviter tout ce qui est des désagréments comme des migraines, des courbatures, des crampes, etc. Réellement, l'hydratation, c'est quelque chose de très important, si vous n'êtes pas hydraté, vous ne serez pas performant, ça je peux vous l'assurer. On a déjà tous peut-être fait une séance sans boire, on a tous déjà pu ressentir une sensation relativement étrange, et bien c'est en fait le manque d'hydratation. Et il faut comprendre que l'hydratation, c'est quelque chose de régulier. Ça ne sert à rien de boire 2 litres d'eau avant votre effort, ça ne sert à rien en fait de boire 2 litres d'eau 15 minutes avant un match. Au contraire, vous pourrez être contre-productif parce que vous aurez trop bu, vous aurez le ventre plein et vous ne serez pas hydraté parce que l'hydratation, comme je vous l'ai dit, c'est quelque chose de régulier. Pour résumer cette vidéo en 3 points, les 3 conseils que je vous donne à mettre en place pour obtenir de meilleures performances sur les terrains comme en dehors des terrains, c'est le fait de s'étirer tous les matins avec de la régularité, vous allez entrer dans une routine qui vous permettra de prendre soin de votre corps, de vos muscles et de vos articulations. Un petit déjeuner sain qui vous permettra également d'apporter les nutriments nécessaires à votre corps, surtout en se réveillant là où on a besoin d'un apport en énergie important qui vous permettra de disposer d'une source d'énergie suffisante pour être productif sur les terrains comme en dehors également. Et pour finir, l'hydratation qui vous permettra de maintenir votre corps en bon état, de vous éviter tous les désagréments et de pouvoir profiter au maximum de vos capacités sur le terrain et encore une fois en dehors des terrains également. Nous voici à la fin de cette vidéo, j'espère vous avoir apporté un maximum d'informations, un maximum de conseils sur les trois axes importants que je vous ai cités. Maintenant, ce que je vous conseille fortement, c'est de les mettre en place, c'est de les respecter, de les ancrer dans votre routine parce que ça vous permettra d'obtenir de meilleurs résultats à la fois sur les terrains d'un point de vue sportif mais également personnellement dans votre vie sociale comme dans votre vie professionnelle. Mais n'oublions pas que s'étirer, c'est quelque chose de très important pour les sportifs, une bonne alimentation également, une hydratation également. Il faut comprendre que vous êtes un sportif et que vous aurez besoin de faire encore plus attention que des personnes qui ne font pas du tout de sport. Pour ceux qui souhaitent aller plus loin, je vous mets tous mes liens utiles dans la description, que ce soit mes réseaux sociaux, que ce soit mon site internet, les formations que je vous propose parce que j'ai développé la formation évolution qui vous permet d'obtenir de meilleurs résultats grâce à votre quotidien. Et je vous mets également une formation gratuite, je vous offre une formation, je vous mets le lien dans la description. Vous avez juste à vous y rendre, tout vous sera expliqué et vous pourrez accéder à une série de 4 vidéos offertes. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine. En attendant, mettez en place les conseils que je vous ai donnés, travaillez bien et moi je vous dis à très bientôt.